Le jour se lève, vos paupières peinent à faire de même. Il vous faut un café et vite ! Mais une piètre tasse ne vous mènera pas loin. Et si vous en preniez 100 ? Pourriez-vous mourir d'une overdose de caféine ? Comment la caféine affecte-t-elle votre cerveau ? Nous mettons ton corps à l'épreuve de 100 cafés en une journée. Selon les estimations, plus de 54% des 18 à 29 ans boivent deux tasses de café par jour en France. Soit près de 200 mg de caféine. Tout âge confondu, 94% des Français boivent du café quotidiennement. La caféine est un stimulant addictif qui accélère le système nerveux central. Elle a des vertus exaltantes et anti-fatigue. Mais qu'a donc le café qui nous rend aussi survoltés ? Et combien de tasses peut-on boire sans danger ? Si vous aimez le café autant que moi, vous serez certainement emballé par ce défi. Mais pour votre sécurité, je vous en conjure, ne tentez pas cela à la maison. Deux tasses de café Deux tasses de café et vous vous sentez alerte et d'attaque pour la journée. La caféine agit généralement de 5 à 30 minutes après ingestion. Dès qu'elle atteint votre cerveau, elle anesthésie les récepteurs d'adénosine à l'origine du sentiment de fatigue. Les stimulants cérébraux naturels, comme la dopamine ou l'adrénaline, voient aussi leur efficacité accrue. Ces effets peuvent perdurer de 8 à 12 heures. Et vous avez beau être encore sous le coup des premières tasses, vous n'êtes pas contre un petit coup de fouet. 4 tasses de café 4 tasses de café et vous êtes un rien étourdi. Voir un peu plus héritable que de coutume. Sans compter les propriétés laxatives de la caféine qui pourraient vous clouer sur le trône. Votre vessie menace aussi d'exploser. La faute aux vertus diurétiques de la caféine. Et on y retourne. Essoré de l'intérieur, vous souffrez de migraines dues à la déshydratation. Une fièvre aussi n'est pas à exclure. Sans oublier la soif terrible qui vous accable. 6 tasses de café 6 tasses de café, soit près de 600 mg de caféine, et votre rythme cardiaque pourrait s'emballer et devenir irrégulier. Si vous parvenez à fermer l'œil malgré tout, n'espérez pas trouver un sommeil réparateur. 20 tasses de café 20 tasses de café et dites bonjour aux hallucinations, convulsions et troubles respiratoires. Autant de manifestations d'une overdose de caféine. Vous aurez alors besoin d'une assistance médicale d'urgence. 50 tasses de café 50 tasses de café et vous aurez égalé la dose journalière du célèbre auteur français du 19e siècle, honoré de Balzac. Et il ne sirotait pas n'importe quel café. Il enchaînait les cafés serrés de type espresso. On serait tenté de croire que ça lui a réussi, vu le nombre de livres qu'il a publiés. C'est vrai, mais cette consommation débridée associée à des heures de travail sans nombre ont contribué à une mort précoce à 51 ans. En 2012, l'Organisation mondiale de la santé a catalogué l'addiction à la caféine parmi les troubles cliniques. Faut dire, avec des cafés et autres points de vente à chaque coin de rue, il y a de quoi devenir accro, non ? D'autant que plus on en boit, plus notre cerveau développe une dépendance. 100 tasses de café Wow ! 100 tasses de café ! Mais vous y êtes arrivés ! Cela correspond à 10 grammes de caféine. Autrement dit, le seuil est létal. Mieux vaut s'en tenir là. Afin de traiter l'overdose, le premier réflexe est le charbon actif. C'est un traitement habituel pour tout type d'overdose. Concrètement, le charbon actif empêche la caféine de pénétrer votre système gastro-intestinal. S'il est trop tard, vous pourriez nécessiter un laxatif ou un lavage d'estomac afin de purger votre organisme de la caféine. Bon, je doute quand même que vous souhaiteriez en arriver là, hein ? Conclusion, que retenir de tout cela ? Eh bien, qu'il vaut probablement mieux limiter sa dose quotidienne de caféine à 4 tasses de café maximum. Pensez-vous que ce serait suffisant pour rester éveillé toute la nuit et réviser pour votre examen ? Je ne sais pas. Voilà qui a tout d'un défi pour un autre épisode de Ton corps à l'épreuve. Ton corps à l'épreuve